Promue cette année en pré-national, l'équipe de hand féminine du Pays Doré occupe une épatante, mais provisoire, place de leader dans l'attente de la mise à jour du calendrier des matchs. Pas de quoi enflammer pour autant les dirigeants d'un club qui a vu en fin de saison dernière ses équipes masculines et féminines accéder à ce niveau. Taquiner un peu l'année 3, mais pour l'instant c'est un peu tôt. Je pense que ça serait un petit peu prétentieux, et puis je pense qu'il faut mettre des structures en place. Aujourd'hui on a beaucoup de moins de 12, moins de 14, moins de 16 qui sont en train de pousser. Le travail de Jérôme commence à payer, mais monter une deuxième année de rang, on n'aurait pas forcément les structures à la fois financières, on n'a pas non plus d'infrastructures vraiment à nous, et je pense qu'on serait un petit peu juste au-dessus. Il vaut mieux bien figurer là, avoir du public qu'on commence à fidéliser, et puis peut-être dans 2-3 ans on pourra espérer. Samedi soir, face à Ploigat, équipe qui les avait battus en Coupe de Bretagne juste avant la trêve hivernale, les filles de Jérôme Courvalet ont su prendre leur revanche en cette 9e journée de championnat. Les Bleus s'imposent 30 à 27 et attaquent 2016 du bon pied, avec qui plus est, une belle marge de progression. La première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était un peu sur la même lignée que l'année dernière, difficile, on avait du mal à jouer, du mal à défendre, très peu de combativité, et finalement sur la deuxième mi-temps, on a réussi à faire le trou et à prendre la différence, donc ça c'est plutôt bien. Et finalement on se rend compte que la combativité est revenue sur la deuxième mi-temps, on fait une bonne deuxième mi-temps, et je pense qu'on présente une belle image aujourd'hui, donc ça c'est vraiment l'essentiel, c'est ce qu'on recherchait, c'est ce que je voulais depuis novembre l'année dernière, c'était un peu compliqué, et finalement on retrouve ça, donc je pense que la trêve a fait du bien, et on va pouvoir aller la semaine prochaine à Plouvernes, l'esprit tranquille. Grâce à ce 8e succès en 10 matchs, Auré devance Ludeac, qui compte un match en moins, Plouvernes, adversaire des Morbihanaises, le week-end prochain pointe à 8 longueurs derrière.